Bonjour, bienvenue dans votre émission de Lectorium, un livre, une émission. Alors, aujourd'hui, une histoire du XXe siècle en trois volumes. Premier volume de Berstein et Milza, histoire du XXe siècle, qui va jusqu'en 1945. Deuxième volume qui va de 1945 à 1973. Et enfin, troisième volume qui va de 1973 à 1990. Alors, qui est Serge Berstein ? Alors, il est né en 1934, c'est un historien français, spécialiste du radicalisme en France et de la Troisième République. On a aussi Pierre Milza, né en 1932, mort en 2018, historien français, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques à Paris. Ses nombreux travaux se concentrent principalement sur l'histoire de l'Italie, l'histoire de l'immigration italienne en France et l'histoire du fascisme. dont il est l'un des spécialistes reconnus. Alors, nous avons la maison d'édition Attier. Maison d'édition française, spécialisée dans les ouvrages scolaires. Aujourd'hui, filiale d'Achète Livre. Fondeur 1880 par Alexandre Attier. Les éditions Attier occupent aujourd'hui la troisième place comme éditeur d'éducation en France. Ce groupe réalise par ailleurs 20% de son activité à l'international. Alors, mes livres datent de 1993. Donc, le premier tome lui fait 501 pages. Le deuxième, 543. Le troisième, 303 pages. C'est un total de 1347 pages. Alors, comment c'est découpé ? Alors, le premier tome compte 5 parties, 37 chapitres plus les index. Le tome 2, 2 parties, 26 chapitres plus un index. Et le tome 3, lui, comporte 13 chapitres. Alors, je vais vous lire le sommaire des 3 tomes. Voilà. Donc, déjà, il y a le premier. Voilà. Alors, je commence par la première partie. Un monde stable dominé par l'Europe. Là, on est au début du 20ème siècle. L'état économique du monde. Démocratie et régime autoritaire. L'état de la France. Le triomphe de l'impérialisme. La deuxième partie, elle va se concentrer sur la première guerre mondiale. Elle va partir des causes. Les tensions internationales. La première guerre mondiale. La vague révolutionnaire en Europe. La paix difficile. Avec une chronologie qui va jusqu'en 1923. Parce qu'il y a encore des tensions au début des années 1920. Le bilan de la guerre. La troisième partie, elle va se concentrer sur les années 20. Avec une stabilisation trompeuse. L'économie mondiale. Une prospérité fragile. L'Amérique. La prospérité française. La vie politique en France. Le Royaume-Uni. L'Allemagne de Weimar. La naissance du fascisme en Europe. La NEP. Repluie stratégique du communisme en Russie. Sa nouvelle économie politique. Lénine avait compris que tout passé capitaliste. Full communiste. Ça allait pas le faire. Donc il fallait s'adapter. Les relations internationales entre 1924 et 1926. Le Japon et la Chine. Très important ce chapitre. Parce que ça permet de sortir un petit peu de cette vision très ethnocentrée sur l'Occident. La crise des années 30. 1929. Le New Deal. Le Royaume-Uni. La crise française. Le Front populaire. La crise de la domination coloniale. L'avènement du nazisme. Le modèle fasciste. Le modèle soviétique. La fin de la sécurité collective. La marche à la guerre. L'extrême-orient vers la guerre. L'évolution culturelle et religieuse de 1900 à 1939. La conquête itérienne. Ça c'est pour commencer la cinquième partie sur la seconde guerre mondiale. Qui commence à partir du chapitre 33. La mondialisation du conflit. La France pendant la guerre. Vers un nouvel équilibre international. Et le bilan de la seconde guerre mondiale. Déjà quand t'as lu ça. Déjà t'as plus beaucoup d'espoir. Surtout quand tu finis par la deuxième guerre mondiale. Qui est quand même une sacrée saloperie. Voilà. Donc le deuxième volume. Que je montre bien à la caméra. Là je montre le chapitre. C'est dommage que j'ai pas arrivé à trouver les trois livres de la même édition. Reconstruction ou construction d'un nouveau monde. 1945-1953. La date de 1953 n'est pas choisie au hasard. Avec la mort de Staline. Qui va quand même refaire un petit peu tous les rapports internationaux. Alors la reconstruction économique. Le leadership américain. La reconstruction de l'Europe occidentale. La France de 1945 à 1952. L'URSS à la fin de l'ère stalinienne. L'extension du communisme. Les débuts du communisme japonais. La reconstruction du Japon. Le craquement de la domination coloniale. L'environnement international. La guerre froide. La culture de l'après-guerre. Et là on a vraiment une première partie très intéressante. Qui montre vraiment la qualité du livre. Approche mondiale. Approche mondiale. Full mondiale. On ouvre ailleurs que l'occident. Et c'est très complet. Seconde partie. L'âge d'or des pays industriels. 1953-1973. Or, progrès scientifique et technique. La croissance des économies libérales. Les transformations sociales dans les pays industrialisés. Les relations internationales. Les Etats-Unis. L'Europe occidentale. L'échec de la quatrième république. Le temps du gaullisme triomphant. La France dans la croissance. Le Japon. Troisième grand. Le monde socialiste après Staline. L'émergence du Tiers-Monde. Ça c'est très important. Le Tiers-Monde en marche des Trente Glorieux. On a deux chapitres sur le Tiers-Monde. Et c'est quand même important de faire l'histoire de ces pays. Qui sont quand même... Qui comptent plus de la moitié de la population du monde. La Chine de Mao Zedong. Et le mouvement des idées est pratique culturelle. Maintenant je vais me concentrer sur le sommaire du dernier volume. Alors je vous montre le dernier volume. Bien à la caméra. Le troisième. Un peu plus léger. Voilà. Alors la longue crise insolite des années 1970. La rénovation du capitalisme à la fin du 20ème siècle. C'est l'ultralibéralisme. Il s'est bien rénové mais il est parti quand même dans une folie qui peut être dangereuse. La croissance économique et désordre financier. 1982 000. Un monde déstabilisé. 1973-1991. La crise américaine de 1973 à 1992. De la CEE à l'Union Européenne. L'échec de la tentative libérale en France de 1974 à 1981. Parce que si Mitterrand a été élu c'est parce que Giscard a déçu. La France au temps des alternances et de la cohabitation de 1981 à 2002. L'URSS sous Brégenève. L'échec du communisme en Europe de l'Est. Un Japon dynamique. La Chine entre communisme et capitalisme. Et le tiers-monde dans la tourmente économique et financière. C'est dommage qu'on ne spécificie pas parce qu'il y aurait quand même beaucoup plus eu de choses à dire. Alors maintenant que j'ai lu les sommaires pour vous dire à peu près le contenu du livre. Je vais vous prendre l'exemple d'un chapitre. J'ai choisi le chapitre 25 du tome 1. La crise de la domination coloniale dans les années 1930. Notre chapitre commence toujours par une introduction très importante. Honnêtement si tu lis que les introductions de chaque chapitre. Je ne dis pas que c'est suffisant mais au moins tu sais déjà où tu mets les pieds. C'est déjà très bien fait. Dans l'entre-deux-guerres le fait colonial est admis sans problème par la grande majorité des populations européennes. Boum ! Tu as déjà le contexte. Déjà tu as le côté mental. Mais il est déjà fortement contesté par de nombreux pays dépendants. Bam ! Montée du nationalisme. L'évolution de l'empire britannique. Là tu parles du Commonwealth. Mais dans la plus grande colonie de la couronne, l'Inde, le Royaume-Uni se heurte un fort courant de nationalisme mené par Gandhi. Boum ! Déjà tu as tout. Tu as le contexte mental. Tu as les critiques. Tu as ce qui se passe au Royaume-Uni. Tu as Gandhi. L'empire colonial français se caractérise en revanche par un grand immobilisme. Bam ! Tu as le contexte général. Tu as la grande idée. Déjà tu as la grande idée. Si ce n'est pas ton domaine, si ce n'est pas ton kiff, si tu n'as pas le temps. Déjà tu as la grande idée. C'est déjà très important. Les synthétisations sont quelque chose de très important pour votre youtubeur favori. La France n'entreprend aucune réforme profonde face à la montée des revendications nationalistes. Au Moyen-Orient, l'éclatement de l'empire ottoman. Voilà. Déjà voilà. Rien qu'en lisant déjà l'introduction, je peux déjà vous donner les grandes idées. Alors. Le chapitre est constitué comme ça. Colonialisme et anticolonialisme. La bonne conscience coloniale. Le colonialisme remis en cause. Donc voilà. Déjà là on a les critiques. On a grande partie, sous-partie. Pareil pour le Commonwealth. Le desserrement des liens politiques. Le renforcement des liens économiques. L'Inde en révolte. Une carte. Parce que c'est très important d'avoir des cartes. L'empire colonial français. Là aussi on a des cartes. C'est très important. On a le Moyen-Orient. Et voilà. Déjà c'est un chapitre très bien fait. Alors on a aussi les index. Alors c'est dans le volume 3. Le volume 3 a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a des cartes. Voilà. Ça permet de... Voilà. Sous la guerre froide une bonne petite carte pour savoir qui est avec qui. C'est bien. C'est bien. C'est très bien fait. Le fait d'avoir les cartes c'est très important pour avoir un placement dans l'espace. Alors pourquoi je kiffe ce livre ? Déjà sa construction des chapitres. Déjà le choix des chapitres. Déjà la reconstruction en tant que telle. Il y a une échelle mondiale. Pour l'histoire du 20ème siècle c'est un peu obligatoire. Je pense déjà qu'une échelle mondiale c'est obligatoire à partir du 15ème siècle. Dès qu'on découvre l'Amérique. Dès qu'il y a des comptoirs européens en Amérique. Et des colonies en Afrique et en Asie. T'es obligé d'être à l'échelle mondiale. T'es obligé. C'est obligatoire. Déjà à l'époque médiévale il faut déjà se poser des questions. Parce que l'état n'est déjà pas le même état. Et les frontières sont assez fluctuantes. Mais vraiment à partir du 15ème siècle l'échelle mondiale est obligatoire. Raison 3. Les titres et sous-titres peuvent permettre déjà de faire des réflexions. Comme je vous ai montré. Déjà il y a l'introduction du chapitre qui est très bien. Et puis voilà. L'empire britannique. Les sous-titres sont déjà très importants. Ils permettent déjà d'avoir des réflexions. Quand je parle par exemple du Commonwealth. Je parle liens politiques faibles. Liens économiques forts. Déjà je peux déjà faire comprendre qu'est-ce que le Commonwealth. Quel sens est logique. Donc voilà. C'est un livre que je vous recommande. Si vous voulez vraiment travailler sur le 20ème siècle. Il est en 3 volumes. Ca coûte un petit peu d'argent d'acheter 3 livres. Mais il est très bien. Très complet. Très bien fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu vous pouvez liker, partager, faire de la pluie pour la chaîne. Ca fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !